bonsoir à tous on est dimanche je sais pas quelle date dimanche je ne sais pas quelle date si on doit être 24 24 déjà oh my god déjà le 24 juillet il est 23 heures 41 et je viens vous voir pour mon 17e live de mon défi 365 jours en live je me suis mise dehors avec mon pot lumineux et je viens vous parler parler de quoi ce soir alors pour ceux qui ont vu mon live mon live d'hier soir c'était la catastrophe parce que j'avais dit j'avais parce que je les ai retrouvés j'avais perdu mes fichiers j'avais perdu des fichiers vidéo d'un bonus que j'ai tourné avec aurore l'euro belle amie aurore l'euro bonus pour ma formation interview waouh la formation qui permet aux entrepreneurs de se différencier en déclenchant un effet waouh et on avait tourné on a tourné ces bonus le 9 juin et puis j'ai eu tellement de choses à faire ensuite ensuite j'ai aussi tourné le bonus avec ma eva pour la voix et puis j'ai fait les tournages des entrevues du prochain congrès de l'écologie relationnelle et l'eau famille comment tu vas je fais de gros bisous je t'envoie des coeurs moi aussi et puis j'ai enchaîné donc avec les entrevues du congrès et puis j'ai rendu le bureau que j'avais pendant un mois et demi à l'espace calipolis puis je suis revenue à la maison je me suis installé puis mon fils et puis mon conjoint n'est pas là de la journée et puis il ya eu d'autres choses à faire et puis et puis et puis et puis et donc je n'avais pas encore mis en ligne ces bonus là hier quand j'ai voulu le faire j'avais perdu les fichiers c'était la catastrophe parce que mon ordi avait planté enfin pas planté mais j'avais tellement de vidéos enregistrées qu'ils saturaient et donc juste avant les enregistrements du congrès j'ai fait du vide dans ma dropbox j'ai fait du vide dans mon dossier téléchargement et j'avais supprimé les fichiers parce qu'en fait comme c'était pas de la visio donc il n'y avait pas de nom quand je fais des visios par exemple si je tourne une entrevue avec une personne je fais un jeu je prépare ma réunion est planifiée ces entrevues avec intel tout ça mais là comme c'était pas de la visio c'était un enregistrement présentiel puisqu'aurore était venu jusqu'à bordeaux jusqu'à arctique très exactement et donc les fichiers c'était salle personnelle à virgin chastel et en général quand c'est des des enregistrements salles personnelles c'est moi qui fais des essais ou tout ça et donc j'avais tout supprimé oh my god j'en ai pleuré hier j'en ai pleuré j'en ai pleuré j'en ai pleuré j'en ai pleuré c'était la catastrophe puis je vous ai fait une vidéo je suis venu faire mon live j'avais j'avais pas encore récupéré les fichiers il était minuit ça faisait quatre heures que mon ordi tournait avec un logiciel pour récupérer les fichiers supprimés enfin bon et donc j'avais rien j'avais rien retrouvé puis à une heure du matin je suis allée sur zoom zoom.us zoom en ligne et là j'ai réussi à récupérer ce que j'avais supprimé parce que ça faisait moins de 30 jours que je l'avais supprimé donc c'était stocké donc à une heure j'ai mis un commentaire sous sous mon live qui avait duré trois minutes je sais pas exactement bon et je remercie vraiment toutes les personnes qui qui sont passées et coucou laetitia j'allais parler toi je sais pas si tu as vu le titre que j'ai mis ce soir je crois que j'ai mis les dossiers les dossiers ouverts qui encombre ma mémoire vive j'ai dû mettre un petit comme ça j'allais parler toi parce que justement ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait je suis très contente d'avoir démarré ce 365 jours en live vraiment et je vais vous dire pourquoi je suis très contente parce que ouais c'est un sacré challenge d'être d'être présente oups je perds mon téléphone c'est un sacré challenge d'être présente en live tous les jours et comme je l'ai dit hier lors de mon live d'hier s'il n'y avait pas eu ce challenge je serais pas venue en fait je serais pas venue j'aurais pas fait de live si c'était pas un challenge mais je me suis forcée et je me suis forcée à venir me déposer devant vous alors je crois qu'il y avait une personne hier en live mais peu importe c'était pas le souci parce qu'il y a les gens qui regardent en replay et puis je fais pas l'idée c'est pas de le faire pour être vu l'idée c'est de le faire pour se déposer comme si c'était il y a quelque temps j'ai dit je fais pas trop de journaling moi j'écris pas trop dans un cahier et Béatrice Gomez m'avait dit mais en vidéo ça marche aussi et donc ça m'oblige en fait chaque fin de journée à reprendre le cours de ma journée à venir vous partager ce que j'ai compris ce que j'ai appris ce qui me questionne et je trouve que c'est un tellement bel exercice de de prise de hauteur sur ce qu'on vit je trouve ça vraiment excellent parce que j'aurais pu hier aller me coucher avec avec cette tristesse aller me coucher avec avec cette auto-flagellation cette culpabilité oui Fanny tu dis je me réjouis de ce que t'as tué elle s'est arrangée oui ben moi aussi merci beaucoup pour ton soutien et pour ta réjouissance aussi parce que ouais merci et justement c'est ça quoi c'est à dire que non seulement ce défi là il m'oblige à venir me déposer m'oblige à faire le point sur chacune de mes journées mais ce défi là je me rends compte là j'en suis au dix septième mais je vous ai déjà tellement partagé de choses et vous m'avez déjà fait tellement de retours Fanny tu dis je trouve alors en fait je lis vos commentaires c'est pas pour c'est pour youtube en fait quand les gens vont le voir en replay je trouve ça aussi plus vivant que je les lise aussi à voix haute plutôt que si je les lisais juste dans ma tête donc Fanny tu me dis je trouve profond et défiant ce que tu partages mais en fait je trouve que ça servira à certaines personnes je fais confiance que des gens tomberont sur ce live ou sur d'autres lives et que ça résonnera aussi en eux peut-être ils se sentiront moins seuls peut-être ça leur apportera des éléments de réponse en tout cas moi je sais qu'à chaque fois vos retours me permettent de grandir encore et vos retours me permettent de me transformer peut-être plus rapidement je dis toujours aux enseignants pas du tout je dis toujours aux entrepreneurs mais qui sont aussi des enseignants finalement donc le lapsus n'est pas révélateur ils sont toujours révélateurs j'ai toujours aux entrepreneurs que j'accompagne les créateurs de sommets en ligne que le sommet en ligne va leur faire faire des sauts quantiques le sommet en ligne va leur faire va les faire évoluer par exemple quand là j'accompagne deux créatrices de sommets en ligne qui vont créer un sommet ensemble c'est un accompagnement sur quatre mois c'est un accompagnement one to one VIP premium vous pouvez utiliser les termes que vous voulez et là déjà il se passe des tas de choses il se passe des tas de choses je leur dis vous savez ce qui va se passer là dans votre sommet un déjà vous allez être très challengé sur le sujet que vous allez partager donc vraiment préparez-vous à ça et puis ça va vous faire des sauts quantiques vraiment au niveau du développement de votre business c'est à dire ce qui va se passer en 3-4 mois quand on crée un sommet en ligne c'est ce que d'autres entrepreneurs vont peut-être mettre un an, deux ans, trois ans, quatre ans à vivre au niveau de leur croissance au niveau de leur transformation interne mais aussi au niveau de leur visibilité au niveau de l'alignement entre le sujet de leur sommet et les offres qu'ils vont faire derrière c'est hallucinant vraiment et moi ce que je vis là avec ce défi live c'est que ça me fait faire des bons des prises de conscience et puis surtout merci pour vos retours parce que c'est comme si c'était un mastermind où on vient déposer nos problématiques et vous me donnez des pistes et vraiment merci pour ça et donc je voulais parler entre autres de Laetitia hier qui m'a qui m'a réconfortée et et qui qui m'a donné qui s'est permis une astuce merci Laetitia beaucoup et qui a pris aussi cette métaphore avec la mémoire vive de l'ordinateur et le fait que je disais que j'avais alors je ne cherchais pas des excuses mais je déposais en fait ma situation qui est que j'ai plusieurs choses en cours ma formation interview wow qui est tournée mais donc les bonus ne sont pas encore en ligne le congrès que je prépare pour septembre le festival qui se prépare pour août le festival connexion à Bordeaux des tournages à faire pour ma formation de créateur de sommets en ligne des accompagnements VIP les vacances de mon fils à la maison mon conjoint qui n'a plus de boulot et qui en retrouve un payé même pas 50% de celui qu'il avait avant donc aussi des inquiétudes financières tout ça tout ça tout ça tout ça et Laetitia oui tu dis ça nous apporte à tous ce défi des 365 live yes ben oui c'est une aventure qu'on vit ensemble et ça c'est top et donc Laetitia comparé avec le fait d'avoir des dossiers ouverts et que ça encombrait ma mémoire vive et c'est exactement ça et en fait ce que je me suis dit c'est que parce que bon ça vient me challenger aussi sur sur mon mon niveau d'exigence ça vient me challenger sur aussi l'exigence que j'ai envers moi-même et que j'ai aussi envers les autres sur cette recherche d'excellence sur sur plein de choses sur mon organisation je suis quelqu'un de très organisé et en même temps qui a le cerveau très encombré et sur la délégation que j'ai besoin de faire et je vous en ai déjà parlé puis j'ai reçu aussi des messages alors je crois que c'est des messages privés oui c'est ça j'ai reçu des messages privés aussi mais de gens qui sont déjà parmi les bénéloves et qui bénéloves de mon congrès qui m'ont dit mais si je peux t'aider gracieusement si c'est dans mes cordes dis-le moi et si je peux t'aider je le ferai et vraiment mais vous êtes adorable quoi merci beaucoup de m'accompagner merci beaucoup qu'on s'accompagne oui Laetitia tu dis ça me touche tellement ben oui parce que tu as une place énorme là dans ma vie donc vraiment j'ai hâte de pouvoir te rencontrer en je ne vais pas dire en vrai parce qu'on s'est déjà rencontré tellement de fois en vrai mais à distance donc qu'on puisse se rencontrer en réel physiquement enfin en réel mais je n'aime pas dire en réel parce que c'est déjà réel mais bon tu vois ce que je veux dire et oui c'est ça c'est que tout ça nous amène à grandir ensemble et tout ça nous amène à à retrouver des vraiment je dis retrouver même si ce n'est pas des personnes qu'on connaissait mais c'est un peu ça en fait à retrouver un peu comme des certaines personnes parlent de famille d'âme je ne sais pas trop si c'est si c'est ces mots-là je ne pourrais pas vous dire mais ce que je vois c'est que vous savez des fois le web c'est beaucoup décrié les réseaux sociaux aussi mais honnêtement il y a des tas de gens qui me suivent il y a des tas de gens avec qui j'échange que ce soit Laetitia que ce soit Fanny que ce soit Morgane d'autres personnes qui m'ont laissé des messages hier il y en a d'autres aussi mais c'est grâce au web c'est grâce aux réseaux sociaux donc bien sûr ça ne doit pas remplacer la vie de tous les jours et la vie physique et la vie que certains appellent réelle bien sûr ça ne doit pas remplacer mais ça permet tellement de créer des liens des liens forts voilà et donc si j'avais si je devais faire le point ce soir de ce que j'ai vécu par rapport à cette histoire de fichier c'est que oui Laetitia tu as raison par rapport au message que tu m'as laissé hier d'avoir quelques astuces peut-être d'avoir des dossiers on met les dossiers encore en cours tout ça et je pense que je vais je vais alors je ne travaille pas avec des logiciels comme Asana ou Notion ou des choses comme ça mais je pense qu'il va falloir que mon entreprise grandit et je vous savez je vous l'ai déjà dit je ne peux plus tout faire toute seule parce que en fait j'ai tellement d'idées et j'ai tellement de choses que je veux faire que en restant toute seule je me limite en fait et je ne sais plus quand est-ce que je vous ai partagé le fait de de vous dire de ne diminuer pas vos rêves en fait ne diminuez pas la taille de vos rêves et c'est parce que vous n'allez pas je crois que c'est quand j'ai parlé des Benelov si vous diminuez la taille de vos rêves on ne va pas aller suivre des gens qui ont des petits rêves on ne va pas aller les suivre on ne va pas aller leur proposer notre aide parce que ce n'est pas suffisamment brillant ne diminuez pas votre lumière en fait ne diminuez pas ce que vous voulez apporter au monde et moi je me rends compte aujourd'hui que je ne veux pas la diminuer cette lumière je ne veux pas diminuer ce que je veux apporter au monde mais toute seule c'est trop pour moi en fait c'est trop pour un seul humain c'est trop pour la petite humaine que je suis même si je ne suis pas si petite que ça mais je ne suis pas la plus grande laëtitia la plus grande que moi je taquine les gens qui sont alors je taquine les gens qui sont plus petits que moi si je taquine eux-mêmes s'ils font preuve de taux de révision et puis vous verrez d'ailleurs dans les bonus avec Aurore Loro qu'on a beaucoup rigolé par rapport à ça mais je taquine beaucoup ceux qui sont plus grands que moi tout ça pour vous dire que ouais l'enseignement que je retire là de cet épisode c'est ok tu aimes les choses bien structurées tu aimes les oui c'est ça les choses bien structurées mais le problème c'est que je ne n'utilise pas des outils qui pourraient m'aider voilà ça je ne le fais pas parce que j'ai tellement de choses à faire que je suis tout le temps en train de faire plein de choses voilà mais à un moment donné c'est plus possible et ça fait partie aussi des nécessités sur la délégation je vous en avais parlé sur le fait que le chef d'entreprise il ne doit pas être que dans l'opérationnel en fait c'est lui qui doit porter la vision et moi je porte cette vision là mais pour l'instant je fais aussi l'opérationnel donc là au mois d'août je vais discuter aussi avec Virginie David qui est en train de réaliser les teasers les teasers pour le congrès elle est aussi community manager assistante virtuelle bras droit de l'entrepreneur voilà donc j'ai déjà prévu j'en ai parlé qu'on discute ensemble de voir comment elle pourrait m'aider pour me décharger d'un certain nombre de choses et puis elle elle aime tous ces trucs elle aime tout ce qui est de l'organisation et je pense que j'ai besoin voilà d'être secondée sur la gestion des projets et vous voyez par exemple cette histoire de bonus de tournage j'avais tourné les choses alors Stéphanie Marie hier commentait et puis elle disait ben oui tu vois c'est oui va rejoindre tes parents Fanny des bisous à très bientôt à très bientôt ma belle famille profite de ta famille et Stéphanie Marie hier commentait en disant ben oui quand on enregistre des choses elle dit c'est pour ça que moi pour ma formation j'enregistre et je mets directement en ligne et en fait le truc qu'il y a c'est qu'en général c'est ce que je fais c'est à dire que pour mes autres formations la création la formation ma interview waouh ce que j'ai tourné quand je tourne toute seule en fait j'enclenche la vidéo au début de ce que j'ai à dire je coupe la vidéo et je ne fais pas de montage juste je mets une vignette et puis après j'écris des choses en descriptif je rajoute des pdf ou des choses comme ça mais je les télécharge directement sur ma plateforme sauf que là la différence c'est que c'était une entrevue enfin c'était pas une entrevue mais c'était c'était des modules de formation que je tournais à deux en présentiel et donc je m'étais à tourner et puis c'est pas qu'il y a du montage à faire c'est qu'il y a des choses à couper au début et à la fin sur toutes les blagues qu'on peut se faire même si je veux justement je veux aussi récupérer certaines de ces choses et puis les mettre un peu dans une sorte de best-off ou de bétisier enfin parce qu'il y a des choses c'était vraiment très très drôle et c'est juste ça le montage à faire et là par exemple vous voyez ça c'est des choses où à l'avenir il va falloir que je délègue moi je vais m'occuper des montages enfin des montages des tournages et puis ensuite que j'ai quelqu'un qui récupère la vidéo qui coupe qui fasse effectivement la partie best-off ou la partie bétisier et machin et ça il faut absolument que parce que voilà j'avais en plus hier non seulement j'avais cette culpabilité d'avoir perdu les fichiers mais en plus j'avais aussi un mélange comme me disait Laetitia ça suffit l'autoflagellation t'en as bien fait c'est à dire qu'en plus j'avais cette oui cette culpabilité mélangée avec de la honte de me dire pitié mais t'as quand même tourné les trucs le 9 juin on est le 20 et quelques juillet et c'est toujours pas en ligne toi qui aimes les trucs bien carré machin c'était là non mais faut arrêter Laetitia tu dis sage décision que de te faire aider pour travailler sur ton entreprise tout est lié en fait ouais exact ben oui c'est ça et là je sens que là je sature en fait je sature c'est ce que je mettais après je dis là ça frise le surmenage trop de dossiers ouverts et effectivement après j'ai l'impression de perdre la mémoire en fait c'est à dire qu'après je savais plus je savais plus où est-ce que j'avais enregistré je savais plus si j'avais nommé les trucs ma mémoire elle sature mais je pense que on est tous on est tous pareil mais trop faire de choses voilà puis il y a eu tellement de contraintes enfin de contraintes de choses à gérer mon internet déménager dans un espèce de coworking revenir ici bon voilà donc je pense que j'ai un peu chargé la mule mais en même temps comme je pourrais pas m'arrêter d'avoir des projets alors vous savez quand même non mais il faut quand même que je vous dise parce que dans tout ça oui j'ai plein d'idées mais je ne les mets pas tout de suite en action c'est à dire je me ralentis en plus c'est à dire que j'ai un nouveau podcast qui doit apprendre qui doit qui doit voir le jour je sais ce que je veux faire sous forme d'interview je veux voilà j'ai le titre tout est au tout est clair dans ma tête mais là pour l'instant j'ai pas le temps donc je ne le lance pas je veux aussi faire lancer l'académie du sommet en ligne je le sais aussi ce que je veux faire mais pour l'instant ce sera au mois de novembre voyez donc j'ai des projets qui sont prêts dans ma tête et puis je voudrais aussi je ne sais pas si je vous le dis vous voulez savoir ou pas comme ça ceux qui sont en ligne est-ce que je vous dis aussi un autre projet que j'ai en tête parce que peut-être comme ça vous allez me perdre des feedbacks et ça va peut-être ça va peut-être m'aider histoire d'ouvrir un autre dossier Laetitia doit se dire elle n'a pas compris en fait elle n'a pas compris non mais en fait c'est juste le dossier il est juste ouvert non même pas même pas ouvert ok Laetitia dit oui alors en fait comme comme pour ceux qui ont suivi pendant un temps j'ai hésité à changer le titre du congrès de l'écologie relationnelle parce que c'était pas clair pour certaines personnes puis finalement pour ceux qui ont suivi vous savez qu'on garde qu'on garde ce titre ce nom du congrès de l'écologie relationnelle mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse preuve de pédagogie qu'il fallait que j'explique en fait ce que c'était et en fait j'ai une idée je me suis dit mais je vois des pouces je sais pas qui fait des pouces vous voulez savoir je pense que avec certaines il y a certaines conférences alors pas toutes pas toutes mais extraire un certain nombre de conférences des trois premiers congrès puisque là ça y est les entrevues du troisième sont tournées mais ça ce sera ce projet là dont je vais vous parler ça sera après la prochaine édition l'idée c'est d'extraire certaines conférences qui représentent à mon sens peut-être en prendre une dizaine ou une quinzaine je sais pas encore exactement avec l'accord bien sûr des entrepreneurs qui m'ont livré ce contenu là de faire un livre en fait d'écrire un livre donc de retranscrire de retranscrire ce qu'ils ont partagé de leur donner à relire peut-être s'ils veulent faire des corrections parce qu'il y a le langage oral et puis il y a des choses peut-être sur des retranscriptions écrites mais ça peut être voilà sous forme de retranscriptions d'entrevues et je me dis que peut-être que ça serait vraiment intéressant d'aller extraire une dizaine d'entrevues qui représentent vraiment ce que c'est que l'écologie relationnelle parce que l'écologie relationnelle c'est d'harmoniser nos relations avec les autres avec nous-mêmes avec le monde et de sortir un livre en fait donc un livre co-écrit du coup avec certains des conférenciers qui ont participé qui ont participé aux trois premiers congrès et donc je me disais que ça pouvait être ça pouvait être pas mal pour diffuser vraiment ce que c'est que l'écologie relationnelle relationnelle Laetitia dit ah oui ah oui la bonne idée je l'attendais celle-là tu y pensais ? est-ce que tu y pensais ou est-ce que là quand tu dis je l'attendais c'est-à-dire que tu te demandais quand est-ce que j'allais le faire ou est-ce que c'est une surprise là ce soir je me dis que ça serait vraiment chouette voilà ça serait vraiment chouette et puis peut-être qu'il pourrait y avoir des apports en plus parce que je trouve que dans les conférences dans les conférences des trois congrès il y en a certaines qui peut-être s'éloignent un petit peu de l'écologie relationnelle en tout cas pour un premier tome mais je pense que il doit y en avoir une dizaine qui vraiment peuvent vraiment parler de ça et je trouve que ça serait vraiment un apport super pour les personnes qui préfèrent lire que de regarder des entrevues peut-être des personnes qui n'ont pas vu les sommets voilà donc j'ai cette idée-là et bien forcément pour ça je ne vais pas y arriver toute seule parce qu'il y a quand même un gros travail Ah Laetitia tu me dis oui j'y pensais je me demandais quand tu y viendrais Ah merci 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 et puis peut-être que dedans peut-être que ça serait intéressant que j'y mette une partie de l'histoire de ce sommet c'est-à-dire pourquoi ce congrès a été créé comment j'en suis venue à ça une sorte d'introduction du pourquoi du comment du avec qui et pourquoi et voilà et tout ça donc ça ça va être aussi je pense un projet de l'année 2023 probablement voilà puis il y a d'autres projets d'autres sommets mais peut-être sur des week-ends que en live autour de la santé autour de j'ai tellement d'idées que là c'est sûr que l'entreprise elle va grossir parce que parce que moi je ne veux pas y arriver toute seule voilà et je n'ai pas l'intention de diminuer ni mes rêves ni ma lumière même si je vous fais des lives intimistes merci encore à tous d'avoir été présents oui un gros dossier vient de s'ouvrir celui-là je le laisse juste tu vois en fait dans un coin et quand ce sera le bon moment quand le troisième congrès sera passé mais je commence déjà à noter des petites choses quand les idées viennent quelles entrevues je voudrais retranscrire dans ce livre et puis voilà donc voilà parce qu'après il y aura est-ce que c'est de l'auto-édition est-ce que c'est un éditeur alors là si je ne suis pas je n'en suis pas là encore et puis je ne sais même pas comment ça fonctionne donc bon donc voilà bon je vais vous souhaiter une très très belle soirée une belle nuit Laetitia on se voit demain à 10h juste toutes les deux les autres ils vont se dire mais pourquoi la rendez-vous avec Laetitia demain à 10h je crois que c'est ça rendez-vous c'est demain à 10h il me semble mais c'est noté dans mon agenda de toute façon donc je n'oublierai pas allez je vous souhaite une belle soirée prenez soin de vous et puis peut-être si ce live peut vous être utile posez-vous la question vous de quels sont tous les dossiers qui sont ouverts et qui encombrent votre mémoire vivre et comment vous pourriez comment vous pourriez gérer peut-être de manière un peu plus écologique pour vous tous ces dossiers ouverts est-ce qu'il y a besoin d'être aidé est-ce qu'il y a besoin d'en refermer certains parce que franchement ça ne sert à rien de les laisser ouverts est-ce qu'il y a besoin là de les traiter pour que ça soit clos voilà posez-vous je vous invite si vous avez envie à vous poser ces questions aussi sur votre propre vie belle nuit à demain demain matin pour Laetitia puis probablement plutôt demain soir pour les autres bisous bye bye prenez soin de vous je vous invite Sous-titrage ST' 501